Le ministre responsable du dossier, M. Draville, a beaucoup répété que le Québec avait fait le ménage de son héritage religieux et de la présence des religieux et de leurs signes ostensibles ou ostentatoires dans sa société, dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les années 60, que c'était réglé et que maintenant c'était à tous les autres Québécois de faire un peu le même ménage, donc d'enlever les signes évidents d'une adhésion à une religion ou une autre pour se fondre dans une société laïque. Et alors dans quelques textes que vous avez commis, que j'ai lus, vous dites que ce n'est pas tout à fait aussi simple que ça, c'est une transition vers une laïcité de la société civile, disons, ou en tout cas de certaines de ses institutions, qui s'est faite d'abord bien avant ça et plus progressivement, un peu pour harmoniser la personne qui peut être laïque ou religieuse dans des groupes, entités ou institutions qui, elles, doivent ou peuvent être neutres. Ça s'est fait comment? Écoutez, c'est une longue histoire effectivement et on a fait commencer beaucoup trop tard en parlant de ces célèbres années 60. En réalité, bon, sans remonter jusqu'à Adam et Ève, dont on ne sait pas s'ils faisaient partie de l'Église catholique, mais on se doute que non, je crois que les choses commencent à bouger, on voit les premiers frémissements au cours de la Deuxième Guerre mondiale et surtout dans l'immédiate période 45-50. La jeune génération des historiens, hélas, je n'en fais pas partie, mais la jeune génération a décidé de commencer à piocher ce qui s'est passé avant la Révolution tranquille et qui peut la préparer et on ne comprend rien, je pense, ou en tout cas on comprend mal notre débat actuel, si on ne voit pas dans quel contexte, au fond, on a commencé à se défaire de ce qui avait été ce que j'appelle un siècle classique où les institutions de l'Église catholique se sont graduellement développées pour faire le tour et enserrer une bonne partie de ce qu'on appelle les organismes de la société civile. Donc les syndicats, les coopératives, les associations, qu'elles soient étudiantes ou de citoyens, tout ça portait un vocable avec catholique quelque part dedans. Tout ça était confessionnel et on n'a pas le temps de parler de l'ultramontanisme trop trop, ça serait trop loin, mais disons que, prenons les choses où elles sont, effectivement, notre société civile au Québec repose en quelque sorte sur deux piliers qui sont tous deux confessionnels. Il y a tout ce qui appartient en quelque sorte à la sphère de la communauté catholique et par là je n'entends pas que le clergé bien sûr, c'est la population. Pour moi, une erreur de perspective de base, c'est d'imaginer que la religion et la société, c'est deux choses complètement aux opposés. La religion est une dimension fondamentale de la vie sociale, elle a toutes sortes de manières d'y être. Elle est donc partout en 40, en 45 et voici que, cependant, certaines organisations commencent à trouver que ça ne marche pas, que ça commence à les empêcher de se développer dans leur logique propre, notamment des organisations économiques comme les coopératives. Et déjà pendant la guerre, et le syndicat aussi, la CTCC, syndicat catholique, enceinte de la CSN, commence à trouver que la confessionnalité l'empêche de se développer, puisque dans ces organismes confessionnels, il faut être catholique pour en faire partie. Et si on veut avoir des partenaires, par exemple, ailleurs au Canada, on a un problème. On a un problème. Et même à l'intérieur du Québec, les organisations syndicales, par exemple, sont beaucoup plus anciennes non-confessionnelles et se développent beaucoup plus vite, ont des partenariats avec les États-Unis, etc. Donc, il y a un problème pratique. Comment faire en sorte de ne pas rester juste entre nous, parce que si on reste juste entre nous, ça ne continuera pas. Et donc là, la question de, est-il possible d'avoir des organisations non-confessionnelles se pose. Et bizarrement, je trouve ça presque un joli portrait d'époque, c'est dans le contexte des coopératives agricoles, entre autres, qu'on va poser la question à un Dominicain, un jeune Dominicain. Il y a beaucoup de jeunes qui vont créer la société à cette époque-là, on ne l'oublie, on les voit tous avec des cheveux blancs dans les photos, mais ils sont jeunes, ils sont dans la jeune trentaine. Le père Georges-Henri Lévesque, qui est un prof à l'Université Laval, on lui dit, on pourrait-tu des confessionnalités? On est en train de créer une union, un rassemblement des différents mouvements compréhensifs. Et là, il va puiser dans Saint-Emmanuel d'Aquin une distinction, que je vais essayer d'expliquer rapidement, entre la confessionnalité d'une organisation et la neutralité de ses membres. Alors, il se dit, et là il est thomiste et aristotélicien, comment définir une organisation par sa visée? Elle sert à quoi? Il y a des organisations qui servent à développer la foi, si on confessionnait, mais les organisations dont le but est le temporel, le monde profane. Ce n'est pas nécessaire que l'organisation le soit, si ça l'empêche de se développer, donc d'introduire dans l'organisation autre chose. Donc l'agriculture, ce n'est pas chrétien ou catholique, ça peut appartenir à tout le monde. Il s'agit du développement agricole. Mais je peux être un agriculteur catholique qui va côtoyer un protestant ou un athée lors de la vente de mon bétail, ça ne posera pas de problème. Oui, surtout que mon voisin agriculteur, il est protestant. Et puis il ne peut pas voter autant que moi quand on prend des décisions au niveau de la paroisse. Donc c'est comme ça que ça commence. Dites-moi, M. Lampron, quand vous écoutez ça, ce retour historique où on pouvait régler au plan, j'allais dire, avec une philosophie thomiste des questions qui aboutissent aujourd'hui dans les tribunaux, vous n'êtes pas un peu nostalgique? Ce qui est très intéressant lorsque j'entends de M. Rousseau, en fait, c'est qu'on met vraiment l'enfer sur le fait que dans les années 60, le processus de déconfessionnalisation qui a eu cours au Québec, c'est un processus de déconfessionnalisation des institutions, en fait, alors que là, l'amalgame qu'on fait, je trouve, dans le projet de charte des valeurs, c'est qu'on disait à l'époque, donc c'est l'aboutissement de cette déconfessionnalisation, maintenant, ce serait de déconfessionnaliser les individus qui travaillent au sein des institutions. Et là, c'est un tout autre débat. On parle des convictions religieuses individuelles des membres de ces institutions-là qui sont neutres. Le principe de neutralité religieuse de l'État au Canada actuellement reconnaît la neutralité des institutions publiques. Oui. Alors, M. Rousseau, le bon père, l'évêque, le fondateur de la Société de sciences sociales de l'Université Laval, avait donc une vision assez moderne où il était capable de séparer l'individu et sa foi, ce qui est son affaire personnelle et privée, et l'association nécessaire dans la communauté. Donc, pour lui, c'était clair, il n'y en avait pas de problème. Non, il n'y avait pas de problème. Et toute sa génération, ceux qui vont faire la Révolution tranquille. Mon petit argument à Dominem là-dedans, c'est de dire, attention, les gens qui ont fait la Révolution tranquille au Québec à 85%, c'est une élite, on comprend bien. C'est des gens, c'est une nouvelle génération d'universitaires. Ça commence à éclater, et surtout dans le domaine des sciences humaines. Et ces gens-là réfléchissent à la société, la situent en Amérique du Nord, ont des contacts avec l'Europe, et se disent, on ne peut pas rester dans ce qui nous a mis à l'abri, d'accord, mais qui est maintenant un étouffoir, c'est-à-dire des institutions confessionnalisées. Et ça, la Révolution tranquille est le produit de ces catholiques progressistes, ouverts, qui veulent travailler avec tout le monde. Et il s'inspire d'un philosophe qui s'appelle Maritain, qui dit justement, en 1936, en France, il publie son Humanisme intégral, au moment où le fascisme pousse de partout, la gauche prend le pouvoir en France, et il dit, le chrétien doit agir comme un citoyen comme tout le monde. Il est un participant à la société, il n'est pas obligé de juste exister en tant que tel, c'est-à-dire dans des associations qui sont confessionnelles. Est-ce que vous voyez, M. Rousseau, dans le débat tel qu'il l'a amorcé, il est à peine amorcé, on en a pour un bout, la même sagesse et la même ouverture dont faisait preuve le père Lévesque, les autres, cette élite pourtant très catholique des années 50 et 60, qui a accouché d'un Québec tel qu'on connaît aujourd'hui. Est-ce que vous sentez la même chose, ou si la sérénité est un peu disparue ? Écoutez, j'ai résumé rapidement la chose. Je peux vous dire, ajouter, qu'il y a eu des batailles épiques à l'époque. Le père Lévesque a été accusé par ses adversaires, dont il y avait le cardinal Villeneuve. Immédiatement, lorsque cette association des coopératives s'est officiellement formée, deux, trois jours après, les évêques intervenaient dans les médias pour dire que ce n'est pas possible que des catholiques fassent partie d'organisations qui ne sont pas catholiques. Il y a eu des procès à Rome, donc le juridique canonique est entré en scène. Le supérieur des Dominicains a attaqué publiquement sur la place publique. Le supérieur des Jésuites est réciproquement. Enfin bref, disons, en un sens, consolation, la bataille publique sur ces questions-là n'est pas d'aujourd'hui. Cependant, il me semble qu'une des choses qu'il faut voir, c'est que nous sommes graduellement passés et nous avons testé, en quelque sorte, comment faire qu'il y ait à la fois un espace étatique non confessionnel, d'une part, des institutions non confessionnelles, et c'est terminé en 2008. Il n'y a plus rien de confessionnel au Québec. Il faudrait quand même se calmer un peu et se dire qu'il n'y a pas devant nous un énorme pas à franchir, comme je crois qu'on le dit un peu trop. D'ailleurs, c'est intéressant, dans l'énumération, vous faisiez des nombreuses interventions des clercs supérieurs dans les années. L'administration de l'Église catholique, en ce moment, est totalement absente du débat. Absolument. Donc, c'est un signe, ce n'est pas anodin, ce n'est pas stratégique de leur part. Non, non, je pense qu'ils n'ont pas. Je crois que l'ensemble de l'épiscopat a accepté, parce que l'ensemble des catholiques, ou la majorité des catholiques, l'ont accepté. Quand on parle de l'Église, souvent, on oublie que c'est beaucoup, beaucoup de monde, ce n'est pas juste les patrons et le staff, c'est surtout la base. Et c'est ce Québec catholique qui, graduellement, s'est, si vous voulez, sécularisé. Parce que ce qui est important, c'est de définir l'espace public chez nous et séculier. En d'autres termes, les institutions ne visent pas à faire, dans la société, que cette société devienne plus ou moins religieuse, plus ou moins à religieuse. Là, l'image que donne un peu cette espèce de projet qui est très beau, très pur, si l'État est public, tous les fonctionnaires sont publics. Et j'avoue que, par exemple, dans ma corporation, les professeurs d'université, avant qu'on obtienne de nous, qu'on accepte de ne pas exprimer nos opinions, alors qu'on est payé par l'État, essentiellement pour avoir la liberté d'opinion, en quelque part, on se dit qu'il y a une espèce de folie idéologique dans l'extension de la sphère de l'État. Notre société est globalement séculière, en ce sens qu'on ne se réfère pas, dans nos discussions, à des principes métaphysiques.